Ce n'est pas la Silicon Valley. Cette vieille gare au cœur du domaine viticole bordelais est en fait le siège d'une petite start-up française. Cette entreprise pense qu'il est possible de révolutionner l'industrie du vin dans le monde entier. C'est en travaillant avec des producteurs de vin et des ingénieurs qu'ils ont mis au point ce petit véhicule à quatre roues, baptisé Vity Rover. Il peut passer quatre mois en toute liberté dans le vignoble à couper les mauvaises herbes, nuisibles pour les vignes. Il fonctionne grâce à une cartographie pré-programmée par GPS de chaque vignoble et est entièrement autonome grâce à l'énergie solaire. La société a déjà vendu une vingtaine de robots à 9000 euros chacun. Ses dirigeants sont convaincus qu'il y a un marché mondial à saisir. Il y a objectivement un marché à l'étranger et le Made in France et même Made in Bordeaux ou Made in Saint-Emilion est un gros avantage en termes d'images. Qu'une innovation technologique vienne d'un vignoble comme Saint-Emilion est certainement un très bon signe pour la cohérence entre l'invention et la problématique du vignoble. Ces programmeurs de l'Université de Bordeaux ont d'abord travaillé sur des robots autonomes. Puis, une idée enchaînant une autre, ils ont pensé à un robot capable de planter des piquets en bois et en métal pour la viticulture dans le sol à des points précis. Les développeurs ont déjà vendu deux machines à près de 100 000 euros chacune. Le lien, c'est que ce sont des robots autonomes. C'est-à-dire que ce sont des robots qui ont leur propre faculté de décision, de géolocalisation et d'analyse dans leur unité de calcul. Bien sûr, il y a la question sensible des emplois. Les robots remplacent-ils la main-d'oeuvre humaine ? Pour leur défense, les développeurs indiquent que pour chaque robot vendu en France, 7 sont vendus en Allemagne et 11 au Japon. Et aucun de ces pays ne souffre d'un taux de chômage élevé.